Christophe arrive pour nous parler de l'importance d'une stratégie bien préparée et bien ficelée. Quatre minutes ? Trois, deux, un. Bonsoir à tous. J'aurais effectivement souhaité vous parler de l'importance d'une stratégie bien ficelée. Quand je parle de stratégie, je parle de stratégie de marque, soit les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est une révolution. C'est indéniable, ça nous permet de communiquer plus facilement, ça nous permet d'échanger plus facilement. Et aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui font de grands sauts, qui se lancent sur les médias sociaux pour justement essayer d'en tirer profit. Le gros problème, c'est qu'ils vont quand on n'est pas prêts. Les médias sociaux, c'est un petit peu terrain de l'héritage. C'est-à-dire que ces sociétés, elles ne savent pas où elles sont, elles ne savent pas où elles vont. Et ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment en termes d'efficacité. Il y a des questions qui sont très simples à se poser. Dans une réflexion initiale, la première c'est, quel est l'intérêt pour ma marque d'être présent sur les médias sociaux ? En gros, est-ce qu'on parle de ma marque sur les médias sociaux ? Et est-ce que potentiellement, on peut parler de ma marque sur les médias sociaux ? Si la réponse est non à ces deux questions, déjà, je pense qu'on peut oublier. Ensuite, on va s'intéresser à ces capacités. Est-ce que j'ai les capacités et les ressources humaines en interne pour élaborer une stratégie communautaire ? Est-ce que j'ai la possibilité de faire appel à une société en externe, par exemple ? Et quel est l'apport que ça peut représenter potentiellement pour ma marque ? Donc en gros, en termes de notoriété, en termes de visibilité, etc. En supposant qu'une marque se lance tout de même dans les médias sociaux, on va ensuite se poser une série de questions qui sont absolument essentielles. Elles ne sont pas très nombreuses, elles sont nombreuses de six. La première, c'est, quelle plateforme privilégie ? Les internautes, aujourd'hui, sont présents sur certaines plateformes du top d'autres. Et il est essentiel d'élaborer des présences sur les plateformes sur lesquelles sont nos parties prenantes. Quel don est confortement adopté ? Est-ce que c'est un don plutôt professoral ? Est-ce que c'est un don plutôt détendu, etc. ? Quel rythme de publication pourrait convenir ? Est-ce qu'on a la possibilité de publier très régulièrement ou moins régulièrement ? Tout ça, ça se prépare. Comment faire parler de noix ? En gros, comment est-ce que je peux éventuellement me différencier de mes concurrents à travers des opérations ou des compétences spécifiques ? Comment mesurer ma performance ? Quels sont, en gros, les indicateurs de la performance qui sont les plus cohérents et les plus pertinents dans le monde ? Et enfin, comment estimer mon retour sur investissement, ou plutôt, ce que ça me coûterait de ne pas être présent sur les médias sociaux. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui ne se posent pas ces questions, ou plutôt, une grosse majorité des sociétés qui ne se posent pas ces questions, elles sont en terrain de l'état. Et ce que je vous souhaite, c'est de vous poser ces questions, que vous soyez déjà sur les médias sociaux ou pas encore, afin d'éviter ce problème. Merci beaucoup. Applaudissements